Salut les amis, aujourd'hui on va parler on va parler de la pédale d'accélérateur, on appelle aussi on l'appelle aussi le pontentiomètre donc c'est pour VOLV4, SEAT Leon, ODI A3, BORA c'est tous les mêmes, la pédale d'accélération elle peut poser plusieurs problèmes parce que c'est électrique on voit bien qu'il n'y a pas de câbles comme les anciennes voitures, les anciennes voitures il y avait un câble d'accélération, le 5, le 205, les couilles là, tout ça là c'est les anciennes voitures, donc les anciennes voitures modernes en fait tout est électrique, c'est la merde, c'est la merde pourquoi parce que c'est un pontentiomètre électrique qui marche avec des, en fait il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dents, ça veut dire qu'il y a 6 fils, il y a 6 fils qui donnent l'information au calculateur, qui gère la vitesse, le compteur, le calculateur, il y a la sensibilité de la pédale quand on appuie, quand elle est fixée comme ça en fait, tu vois, fixée sur le châssis là, il y a une sensibilité en fait, et que le calculateur il gère ça, déjà que c'est ici, c'est un petit truc électronique déjà, qui gère quand on appuie sur la pédale, et en fait les maladies de ça, les symptômes de la pédale, parce qu'il y a plein de gens qui ignorent la pédale d'accélération, parce qu'ils ont des problèmes de ralentis instables, des fois, le ralenti il est instable, la plupart des gens ils pensent, voilà, boitier papillon, LGR, capteur PAMH et tout ça, qu'ils oublient complètement la pédale d'accélérateur, tu vois, elle peut faire ce problème, le ralenti instable, des fois, ben, tu roules, tu démarres, tu roules ta voiture, tu te casses, tu prends la route, et ben, il n'y a rien qui fonctionne, tu vois, et t'accélère, il n'y a rien, en fait, il ne se passe rien, ou des fois aussi, par exemple, tu roules sur l'autoroute ou sur la route normale, t'accélère, tu roules, tu es à 100, 120, 160, et tout ça, et les vitesses ne marchent plus, quoi, t'as l'impression que voilà, il n'y a plus rien, et le pire, le pire, c'est que des fois, la pédale, elle est vraiment hs, ça veut dire, tu te lèves le matin pour aller au boulot, tu mets la première, et ben, en fait, il n'y a rien, il n'y a rien, tu appuies, il ne se passe rien, la voiture n'avance pas, il n'y a rien dans le compteur, voilà, je ne veux rien comprendre, donc, en fait, c'est la pédale, c'est le pont-tentiomètre qui peut se poser ce problème, on va l'ouvrir ensemble, et je vais vous montrer le problème qu'il fait, le souci, il est dedans, en fait, il est dedans, parce qu'il y a une partie électrique, et cette partie électrique, en fait, avec le temps, avec les années, elle prend de la poussière, même c'est étanche, ici, là, on voit que c'est étanche, il y a des vis et tout ça, je n'ai pas ouvert encore, on verra ça, première fois que je touche à ça, première fois que je vais l'ouvrir devant vous, et au même temps, je vous explique, voilà, les maladies, les symptômes et les solutions, la solution, en fait, elle est très simple, puisque c'est des anciennes voitures, il prend de la poussière, de temps en temps, en fait, tu le démontes, comme je vais faire maintenant, tu n'auras besoin que de cruciformes, torques, et un petit plat, juste pour écarter un petit peu les agraves, ici, là, c'est tout, ça, c'est un plat aussi, et un café, tu vois, voilà, donc, à force de prendre cette poussière, là, en fait, le potentiaux mètre à l'intérieur, il commence à déconner, et quand il déconne, il fait ses maladies, là, tu vois, et, ou des fois, quand il prend la saleté, il déconne, c'est comme un débitmètre, il est très sensible, en fait, il est très sensible à la poussière, il est très sensible aux conneries, là, quand il commence à déconner, il déconne, donc, toi, avant que ça t'arrive des couilles, comme ça, tu le démontes, après, il n'est pas compliqué à démonter, tu vois, sous le tableau de bord, j'ai déjà fait des vidéos sur l'émetteur, la pédale d'embrayage, il tient juste avec une vis, ici, 13, 13, 13, et si tu as une prise, là, tu déclipses, comme ça, comme les prises de l'autoradio, là, pique, tu débranches, tu sors ta pédale complètement, comme ça, une fois, tu l'as ici, tu prends ton cruciforme, mais attention, il faut le faire doucement, parce que, si tu ne te souviens pas de quelque chose, tu es dans la merde, tu vois, parce qu'après, ta pédale, tu peux la jeter, ou elle ne va plus remarcher, ou ça va être pire, tu vois, donc, tu démontes les trucs proprement, et doucement, pour les remettre, nickel, comme ça, quand tu remontes tout sur ta voiture, que tu branches la fiche, ici, il n'y aura pas de problème, donc, il suffit juste un petit nettoyage, et ta pédale, elle repart, nickel, pas besoin de l'acheter, pas besoin de changer, juste un petit nettoyage, c'est pour ça, je te dis, tu le fais avant que ça commence à couillonner, tu vois, donc, tu démontes les vis, là, qui sont là, en torx, ah, pardon, en cruciforme, donc, tranquille, tu vois, voilà, deux, un, voilà, ils sont un peu serrés, mais il faut vraiment prendre un bon tournevis, donc, parce que, si tu foires une vis, là, eh bien, quoi, ben, tu es dans la merde, donc, tu ne pourras plus démonter ton pontonciomètre, et le jour autour, ah, il y a un problème, ben, donc, tu es obligé de le changer, tu vois, ici, tu as la référence, si tu veux le changer, tu le changes, mais, ça ne change pas, il n'y a pas de fusil, il n'y a rien qui crame à l'intérieur, c'est juste un nettoyage, ça repart, donc, ça évite que tu achètes un pontonciomètre, et ça coûte très cher, pour te dire, donc, toi, tu n'as pas besoin de ça, ici, j'ai démonté les quatre vis, ah, il y a un cinquième, là, il est caché, voilà, pareil, donc, tu démontes bien, tu vis, bon, ils sont serrés, tu vois, on va aller doucement, pour ne pas foirer la tête de la vis, tu vois, et là, tu enlèves ce cache, doucement, tu vois, tu vois, cette partie, là, je ne sais pas si vous voyez, là, tu vois, c'est électrique, en fait, tu vois, un, deux, trois, quatre, c'est comme des rails, tu vois, et c'est ici que ça donne les informations, donc, eux, ils donnent l'information, sauf qu'ici, tu vois, où elle était comme ceci, elle était comme ça, tu vois, ici, là, regarde, je vais te montrer, tu vois, ces quatre dents, ils sont bizarres, tu vois, je ne sais pas si, tu vas les voir, un, deux, trois, quatre, tu vois, et en fait, ceux-là, quand toi, tu appuies ça, ta pédale, bien d'accord, quand tu appuies comme ça, là, tu vois, regarde, ça bouge, hein, et bien, quand ça bouge, en fait, ça frotte ici, et ça donne l'information au calculateur, tu vois, et comme ça, tu vois, ça frotte ici, et ça donne l'information au calculateur grâce à la prise, donc, quand on voit ici l'état, on va dire, ouais, il n'y a rien, c'est, bon, c'est propre, tout ça, pourquoi la voiture, elle décompte comme ça, mais en fait, quand tu regardes du plus près, je ne sais pas si tu vas voir, mais, j'espère, ah, voilà, regarde ici, là, c'est tordu, tu vois, c'est des petites poils de cul, là, et en fait, c'est ça le problème, et c'est ça qui peut vous poser des problèmes, je vais essayer de l'approcher, mais j'espère que la netteté va se faire, celui-là, il est correct, regarde celui-là, comment il est, t'as vu comment il est, il est correct, celui-là, il est niqué, pas niqué, mais plié, on voit une poêle qui dépasse, là, tu vois, celui-là, pareil, il est plié, les trois, ils sont pliés, et c'est ça, en fait, qui frotte ici, ça frotte ici, grâce au mouvement de la pédale que tu gères avec ton pied, et du coup, ça fait des conneries, donc, tu essayes, si tu les trouves comme ça, tordus, tu essayes de les redresser tout doucement, tu vois, sans les casser, parce que si tu casses, c'est fini, donc tu les redresses, premier problème, c'est ça, tu vois, donc il va falloir les redresser, les mettre droit, et ça, tu vas le nettoyer avec du nettoyant-frein, ici, tu nettoies tout avec du nettoyant-frein, comme ça, il est propre, et si tu arrives à mettre un peu de la graisse ici, tu peux, pour que ça glisse bien, pas trop, mais tu mets juste un petit peu, parce que je voyais qu'il y avait un petit peu, mais c'est sec, ça veut dire qu'elle a séché, donc toi, tu prends un petit peu de graisse, tu mets juste ici, tu vois, voilà, et ça, comme j'avais dit, tu les redresses, parce qu'ici, on voit très bien qu'ils sont amochés, les trois, là, donc moi, je vais essayer de les redresser, mais sauf, je vais continuer le démontage, tu vois, parce que là, il nous reste deux torques, et on va voir le système à l'intérieur, comment il est futur, voilà, t'as compris le principe, on continue le démontage, là, par contre, c'est torques-torques, donc il y a deux vis de torques, donc, on va démonter le reste, tout doucement, première vis de torques, on va passer à la deuxième, qui est ici, là, après le reste, c'est quitter, voilà, ici, là, moi, je fais la démonstration pour démonter tout, toi, si tu ne te sens pas capable, c'est juste de voir tes dents, ici, comment elles sont, tu les redresses, tu nettoies ça avec le nettoyant frein, et tu remontes, tu vois, c'est très simple, tu remontes ton truc, tu vois, comme ça, tu remets les vis, et basta, ça repart, moi, je vais continuer le démontage, donc, je prends un petit plat, comme ça, ici, t'as des agrafes, tu vois, on va commencer ici, tu vois, il y en a une, là, hop, deux, tu vois, tu fais le tour, trois, quatre, tu vois, ici, là, cinq, six, et on va essayer de sortir ça et voir ce qu'il y a dedans, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué, parce que, vu que ça fait comme ça, je sais qu'il y a un ressort dedans, ce ressort, il va faire très attention, il faut faire très attention, ne pas le, donc, on va y aller tout doucement, je vais essayer de soulever, ça, comme ça, là, là, pareil, voilà, tranquille, hop, tu fais doucement, tu fais le tour, voilà, ici, on voit qu'il y a un petit truc, là, tu vois, de ce côté, là, donc, tu le clipses comme ça, et tu tires, tu vois, voilà, et tu continues à déclipser, tout doucement, il ne faut pas casser quelque chose, parce qu'il faudra bien le remettre, bien sûr, donc, tu vois, doucement, comme ça, le problème, c'est que, quand tu déclipses un côté, ça se reclipse de l'autre côté, tu vois, donc, pas de passion, voilà, ce côté, il est un peu bien, on continue, voilà, hop, on va voir ce qu'il se passe à l'intérieur, peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer, peut-être, je ne sais pas, c'est la première fois que j'ouvre, donc, il prend un tournevis plus large, juste pour manière de soulever, là, je sens résistance, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a un ressort à l'intérieur, obligé, voilà, c'est la même chose, donc, il va falloir juste soulever, voilà, il commence à sortir, tu vois, là, il commence à sortir, hop, attention, il y a un ressort, tu vois, il y a un ressort avec un petit truc, qu'est-ce qu'on a ici, là, bon, le couvercle, on s'en fout, on va s'attaquer à ça, on va voir comment le sortir sans casser ça, faites très attention aux petites poêles, là, que j'avais dit qu'ils étaient tordus, donc, je vais essayer de voir comment il sort, celui-là, là, je vais essayer, ah oui, on peut soulever, voilà, tu vois, le sortir doucement, c'est tout, voilà, c'est tout, donc, les dents que j'avais dit, ils sont là, tu vois, ils sont là, c'est les dents à redresser, tu vois, ils sont tous tordus, voilà, bon, il n'y a pas grand-chose, c'est du plastique, du plastique, des caches, il y a un joint d'étanchéité, dedans, ici, ce ressort, là, il était où déjà, le ressort, ah oui, vu le dessin de ça, je pense qu'il était ici, là, c'est comme ça, voilà, il était comme ça, tu vois, c'est comme ça, après, il rentre ici, dans son logement, obligé, et c'est lui qui fait un rotor quand tu appuies, donc, on va essayer de remonter tout ça, parce que je vois qu'il n'y a rien d'utile, tout ça, c'est inutile, la partie la plus importante, c'est les dents et le côté, qui est dans l'information calculateur, donc, je vais essayer de remonter ça, et, donc, c'était comment ça, ouais, je vais essayer de mettre le ressort, comme ça, il ne me fait pas chier, parce que je sais qu'il se met comme ça, donc, je vais essayer d'appuyer, il est au rentrer, tu vois, parce qu'ici, tu ne peux pas, merde, il a sauté, voilà, il a sauté, ce n'est pas grave, tu vois, comme je te disais, ici, tu ne peux pas te tromper, tu vois, tu as un téton, ici, dedans, tu as un truc, tu vois, et du coup, ça fait ça, tu vois, c'est très simple, c'est juste le ressort à me remettre, je vais aller le chercher, qu'il a sauté, et après, tu pourras remonter le tout, donc, c'est ça qui a sauté, il a sauté, mais ce n'est pas grave, donc, on recommence, on va essayer de le remettre comme ça, je vais le démontrer de là, je vais essayer de le remettre, comme ceci, parce que tu vois, ici, il y a des dents, ici, il y a des dents, donc, il se met comme ça, forcément, comme ça, voilà, tu vois, tu prends ton truc, tu l'aimènes là, par contre, comme j'avais dit, là, il faut que tu compresses, tu compresses, et tu le rentres ici, tu vois, ici, tu as le trou, tu as ici l'argot, et tu le rentres, comme ça, tu vois, donc, je compresse tout doucement, hop, hop, et voilà, tu vois, ici, là, il est rentré, tu vois, voilà, tu vois, je l'ai fait rentrer, tu vois, donc, pour l'instant, tout va bien, la pédale revient, c'est que le ressort, il est bien maintenu, tu vois, on va passer à ça, à ça, il faut faire très attention, à le passer comme ceci, il faut qu'il passe en dessous, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il faut qu'il passe comme ça, sans niquer les dents, les poils, donc, il faut faire très, très, très attention, et doucement, donc, je vais aller avec le, le dentiste, pour soulever un petit peu, de manière que je fais rentrer, la partie, l'autre partie, là, voilà, tu vois, là, il rentre, donc, il faut aller tout doucement, il ne faut pas forcer, voilà, tu vois, il ne faut pas forcer, tu vois, hop, voilà, donc, là, je vais réussir à la mettre, il va falloir, juste, appuyer, donc, là, on est bon, on est bon, je vérifie, une dernière fois, voilà, voilà, il est mis, donc, tu vérifies bien, qu'elle revient, nickel, je peux remettre mon frein, qui était ici, tout à l'heure, tu vois, hop, et comme je t'avais dit, il te reste que ces deux parties, c'est l'essentiel, tu nettoies avec nettoyant frein ici, tu regresses, ici, là, là, où il y a les poils, tu essayes de les redresser bien proprement, tu vois, je sais que ça va me prendre du temps, là, le faire, mais la vidéo ne va pas durer en bas, et non plus, donc, je le ferai tranquille, je te montre juste le principe et le montage, le montage et le montage, donc, tu les redresses, les poils, pour que ça frotte ici, bien, donc, le remontage, je referme, mon truc, le gros torque, ce qu'on avait dit au début, hop, puis sont là, donc, tu refermes, voilà, et le deuxième, c'est pas compliqué, franchement, si tu le fais, tu regardes tes dents ici, tu nettoies tout, tu ne remonteras jamais de problème de pont de tension maîtrise, mais avec les années, comme j'ai dit, la poussière, un peu poser des problèmes, mais regardez, celui-là, comme j'avais montré au début, il était tordu, tu vois, comme quoi, il y a toujours des conneries, tu vois, donc, c'est pas un problème, si c'est tordu, on redresse, c'est quand c'est cassé, quand c'est cassé, ben là, tu changes pas, et là, ça va, on redresse, on nettoie, on met de la graisse, basta, donc, nickel, j'ai mis mon cache, tu peux pas te tromper, les côtés dents, ils vont là, donc, comme ceci, voilà, et là, tu prends tes vis, la vis noire, elle était là, les autres ici, pas compliqué, la prochaine fois, quand vous avez un problème d'accélération, ou le compteur qui déconne, ou la voiture qui accélère même pas, ça réagit même pas, ben, donc, pense à ça avant de changer quoi que ce soit, tu vas voir un garage, il va te dire, ouais, des stris décalés, capteurs, micro-illage, je parle même pas, alors que c'est, c'est que ça qui peut poser de problème, petite poussière, qui peut poser de problème, donc, tu peux le faire tout seul, t'as pas besoin de démonter tout, comme j'ai fait, là où il y a le ressort et le bordel, t'as pas besoin, je voulais juste voir par curiosité, ce qu'il y avait derrière, mais t'as pas besoin, la partie qui est intéressante, c'est celle-là, donc que du crucifon, bim, bim, tu nettoies, tu remontes, et voilà, tic, 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 voilà, ta pédale, elle est prête, et voilà, c'est ça, allez, à la prochaine, tic, 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 – Sous-titrage FR 2021